Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers élèves. Au niveau de cette séance, on va travailler un exercice concernant le premier chapitre de la comptabilité générale, la régularisation des stocks. Alors, l'exercice, c'est la comptabilité de l'entreprise Alami et Frères, spécialisée dans la fabrication des chaises, tables et bureaux. On tire les données suivantes au 31 12 2020. Donc, on a donné l'achat de matières premières 2 543 200 dirhams, achat de matières et fournitures consommables 450 300 dirhams, et trois aires obtenues, les rabais, les remises et les restournes obtenues sur achat de matières premières, 16 240 dirhams. Et on a donné l'état des stocks sur le 31 12 2019 et l'état des stocks sur le 31 12 2020. Donc, la matières premières, sur le 31 12 2019, 470 000, et sur le 31 12 2020, il y a 480 800. Mais la matières et fournitures consommables, sur le 31 12 2019, c'est le début d'exercice de l'2020, c'est le début de l'année 2020, c'est le début de l'année 2020. La première question est de calculer les variations de stock de matières premières, et matières et fournitures, dites si il s'agit d'un stockage ou d'un déstockage. Donc, pour la variation de stock, on a juste les éléments, on a un stock final et un stock initial. D'abord, c'est l'exercice, ou d'une manière générale, le stock initial, qui confle le début d'exercice, le stock final, qui confle l'achère, l'exercice comptable. Donc, من خلال le tableau, quand on se dit, c'est que les montants représentent les stocks initiaux, le début de l'exercice 2020, ou, en ce moment, ces montants représentent les stocks finaux, l'exercice 2020. Au niveau de la variation de stock, la formulae de la formulae, on a savoir, que le variation de stock, c'est le stock final, ou le stock initial. Donc, au niveau de la variation de stock, on a un stock final, qui est de 2042,800, qui est de 217,000, et qui est de 272,220. Quand on a la variation negative, on a dit, il s'agit d'un déstockage, parce que le stock final est inférieur au stock initial. Donc, le stock initial est supérieur au stock final. Donc, il s'agit d'un déstockage. de la formule, qu'il s'agit d'un déstockage, les achats de matières et fournitures, les achats nets de matières et fournitures, moins la variation de stock. le stock initials, les achats nets, il s'agit de mince2,000, il s'agit d'un déstockage de matières et fournitures, l'h** avec une 3er obtenue, les achats de matières et fournitures, ma c'est matières premières, matières et fournitures, moins la variation de stock. Quand on a les achats de matières et fournitures, vous prenez de macières premières, la première aux achats de matières et fournitures, la consomm caneuse. On va faire un défi de ces deux. On va faire un défi de 3 défi obtenus. On va faire un défi de stock. Donc, les achats de matières qui fournitures sont de 430,200, plus de 450,300. On va faire un défi de 3 défi, qui sont de 16,240. On va faire un défi de stock. On va faire deux variations de stock. Une variation de stock qui est liée à la matière première, qui est liée à la matière. C'est un stock qui est liée à la matière et fournit sur consommable. Donc, par exemple, on va faire un défi de la carrière. Mais on va faire un défi de 27,000. On va faire un défi de la variation. On va faire un défi de 500,000. Donc, on va faire un défi de 9,990,360. Donc, voilà comment répondre à ces deux questions. Ce sont les calculs de variation de stock. On va faire un défi de stockage. C'est-à-dire la signification. Et comment calculer le montant de l'achat consommé de matière et de fourniture. Ne t'oubliez pas de partager la vidéo le maximum possible avec vos amis. Et pour les gens qui veulent y partager avec nous, c'est-à-dire les autres, c'est-à-dire les autres, c'est-à-dire les autres, c'est-à-dire les comptabilités, l'organisation des entreprises, l'économie générale. C'est-à-dire qu'on va faire un défi. C'est 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 un défi.